Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui en fait on fait la vidéo unboxing de la Beautiful Box. Donc aujourd'hui exceptionnellement je n'ai pas allumé tous mes éclairages parce qu'en fait il fait plus de 35 degrés dans ma chambre et je ne tiens pas. Donc là j'ai ouvert en fait ma fenêtre, donc on va entendre un peu de bruit d'extérieur mais je suis obligée sinon c'est irrespirable. Donc on démarre tout de suite la Beautiful Box, on revient sur les produits du mois précédent et ensuite on enchaîne sur ma nouvelle façon de m'alimenter. Donc c'est parti la Beautiful Box. Alors ce mois-ci on découvre un packaging et bien toujours aussi joli. Donc là c'est très clair mais également très coloré. Donc là je vois des notes de musique et donc comme nous sommes au mois de juin et qu'en fait nous allons être en été et que ça va être bien sûr la fête de la musique je pense qu'ils ont choisi leur thème ainsi. Donc on ouvre. Alors en fait ici ils nous ont mis une partition de notes de musique et en fait ils nous disent de jouer sur notre instrument préféré et d'aller donner en fait la réponse par mail et en fait c'est le bling test pour trouver le titre et donc il y a trois box de juillet qui sont à gagner. Bon je trouve ça sympa. Bon dommage j'avais un synthé et en fait je l'ai donné. Donc ce ne sera pas pour moi et puis bien c'est bon j'en ai une que je reçois bien sûr gracieusement donc j'en ai pas besoin d'une autre donc allez tenter votre chance si ça vous intéresse. Donc là j'ai mes petites cartes, mon petit menu et puis on y va tout de suite avec une mousse nettoyante visage pressée comme un citron de FG Cosmetics. Et là c'est une exclusivité. Donc j'ai perdu le couvercle en route. Et donc et bien en fait voilà c'est ce produit. Donc on va entendre un peu de bruit sur l'extérieur, je suis désolée. Mousse nettoyante visage, donc pressée comme un citron. Aloe vera extrait de citron bleu et. Et bien moi je dis ça, je dis oui parce que moi ce sont vraiment des textures que j'adore. C'est même celles que je préfère, les textures mousse pour venir nettoyer mon visage. Donc là c'est un format 100ml à 13,90€ et en fait ils nous disent donc que c'est une exclusivité et qu'elle est parfaite pour celles qui rajoutent facilement 5 minutes à leur réveil le matin. Donc ça c'est mon cas. C'est même pas 5 sur l'iPhone, c'est 9. C'est nettoyant doux, tonifiant et purifiant la peau en un seul geste. Donc du gel d'aloe vera qui est donc un hydratant. L'hydrolat de bleu et décongestionnant et apaisant. Et l'extrait d'huile essentielle de citron qui est donc purifiante. Et bien ça c'est top. Donc franchement là je suis ravie. Le second produit c'est de la marque L'Atelier des Délices. Et c'est donc un gommage douceur. Donc pour toutes les peaux à l'huile d'amande douce bio. Donc c'est ce produit, nous sommes sur un format 50ml qui quant à lui vaut 23,90€. Donc L'Atelier des Délices, et bien je connais cette marque et j'aime beaucoup de leurs produits. Et donc là, et bien en fait qu'est-ce qu'ils nous disent sur ce produit ? Donc à base d'orange bio qui est antioxydante, elle protège et tonifie la peau. L'huile d'amande douce bio qui est adoucissante, assouplissante et apaise la peau. Et des grains de riz exfoliants et déliminent les impuretés et cellules mortes. Et bien on va tester tout de suite. Donc vous savez, si vous me suivez, que moi les gommages, et bien j'en fais très peu. Et je préfère bien sûr les gommages doux. Donc je pense que ça va être le cas. Oui, on a un grain vraiment très très fin. Ouais, c'est sympa. Pas très abrasif. Une odeur, on sent l'amande douce. Donc c'est délicat. C'est sympa. Donc ça, et bien je testerai et on en reparlera. Mais voilà, déjà on a un graphe, un grain très fin. Donc c'est très très appréciable pour les peaux sensibles. Ensuite, c'est un shampoing doux, ultra apaisant. Donc la marque Indemne, et bien je ne la connais pas. Poil à gratter, je trouve ça original comme nom. Et puis, shampoing doux, ultra apaisant, et bien c'est pas mal du tout. Donc pour la peau et les cuirs chevelus irrités par les démangeaisons tenaces. Et bien ça, franchement c'est top. J'ai d'autant plus à la maison, ben moi j'ai Satine. Donc je pense qu'elle va le tester. Je le testerai moi aussi. Mais Satine va l'utiliser fréquemment je pense. Parce qu'elle a en fait ce type de cuir chevelu. On cherche en fait justement un shampoing pour venir apaiser tout ça. Donc lui est enrichi en huile essentielle et eau florale bio. Réparateur intense, donc à base de coriandre. La camomille romaine qui est donc un anti-rougeur. Le bois de cadier qui est un apaisant. Et l'eau florale de lavande qui est rééquilibrante. Ben franchement c'est top top. La prix publique 17,65€ pour un 210ml. Donc là c'est vrai que par rapport au shampoing de grande surface, on est sur un prix bien au-dessus. Mais par rapport au shampoing qu'on peut trouver je pense que, non je pense que j'ai pris un petit peu moins cher en parapharmacie. J'ai pris je crois que c'était la marque Ducré. Mais là en fait on testera ça parce que du coup ça m'a l'air pas mal du tout. Donc conseil d'utilisation, à chaque shampoing appliquer quelques gouttes sur l'ensemble de la chevelure et du cuir chevelu. Masser délicatement, faire mousser puis rincer. Effectuer un second shampoing, laisser poser et agir 5 minutes avant de rincer. Troisième étape, valider un cuir chevelu sain pour une chevelure flamboyante. Ma foi, on va tester parce que c'est vrai que c'est très très désagréable quand on a un cuir chevelu irrité. Et en fait on a tendance à avoir justement des petites croûtes et puis c'est pas sympa. Et donc le dernier produit, l'huile de massage jambes légères de la marque Algo Vital. Donc ce sont des huiles essentielles. Alors on va lire ce qu'il y a à l'intérieur et puis on va venir... Ah j'ai pas senti le shampoing. Je vais faire comme ça, je vais pas faire... Bon c'est pas une odeur... Waouh, c'est euh... C'est... Non au niveau de l'odeur c'est plutôt une odeur neutre en fait. C'est plutôt une odeur neutre, ça sent mais c'est plutôt une odeur neutre. Donc là on va sentir l'huile de massage circulatoire, ça c'est pas mal en mois de juin. Donc là forcément avec la chaleur qu'on a, les jambes lourdes je pense que nous allons être nombreuses à être concernées. Bon bah ce sont des huiles essentielles, ça va ça sent pas non plus trop trop fort comme certaines. Donc la valeur du produit, euh... 24,90€ c'est un format 15ml et donc à l'intérieur nous avons donc du lavandin grosso, donc décontractante musculaire, la menthe poivrée fraîche circulatoire, le cyprès qui est décongestionnant et décongestionnant veineux, le citron qui est un fluidifiant sanguin et le bois de cèdre de Maroc qui est régénérateur artériel. Donc ils nous disent de déposer quelques gouttes dans le creux de la main, de masser les jambes de bas en haut en effectuant des mouvements circulaires. Ils nous disent en fait qu'on est à nouveau prête à répondre à l'appel des rythmes endiablés ou à des activités sportives préférées et vous allez l'adorer. Et bien ça je le testerai également et bien sûr on en reparle. Donc là un petit bilan, un petit topo pour ces 3 mois. Oh j'ai un petit cadeau encore, ah ça j'adore, quand il y a un petit cadeau dans la box j'adore. Une lime à ongles, donc les petites limes en verre, ça c'est sympa comme tout, donc avec le symbole de la Beauty Full Box dessus et puis on a des petites notes de musique qui nous permettra donc de nous rappeler qu'on l'avait eu donc à l'occasion de la fête de la musique. Donc franchement top, un shampoing, une mousse pour le visage, produit pour les jambes lourdes, un petit gommage. Non, je trouve que c'est vraiment pas mal. Non non, encore une fois, elle est vraiment pas mal cette box et elle est toujours, tous les mois je trouve, très agréable à découper. Maintenant et bien on revient sur la box du mois précédent. Donc nous avions eu un gommage, un masque capillaire que je n'ai pas encore testé, donc je n'ai pas pris. La poudre scintillante parfumée pour le corps et cheveux de la marque KOS, et bien franchement j'ai adoré. Ça sent super bon, l'effet est très très agréable et là en fait avec ce temps, des paillettes c'est génial. Une petite soirée ou même en journée, c'est vraiment très appréciable. En plus c'est parfumé, parce que moi je fais partie des gens qui, j'ai peur de me parfumer lorsqu'il fait très chaud puisque l'alcool qu'il y a dans les parfums en fait c'est pas terrible avec le soleil puisque c'est photosensibilisant, on risque d'avoir des taches de soleil. Ensuite le vernis onglet, et bien celui-ci je l'ai mis sur mes orteils et franchement il est très joli. Donc c'est de la marque Zao et c'était je crois le Black Cherry, je n'ai plus atteint, je crois que c'était ça un Black Cherry, très joli. Ensuite le petit parfum, alors c'était un parfum de lumière, donc l'huile de parfum. Ça j'avouerais que c'est pas trop, c'est sympa, c'est pas trop mes odeurs, mais voilà c'est sympa un parfum huile. Et justement on peut se parfumer, donc en fait il y a des notes d'agrumes à l'intérieur. Donc c'est assez vivifiant comme odeur et en même temps je pense que ça fait un peu d'aromathérapie, c'est un peu, voilà. C'est vrai que moi j'aime bien, en parfum de soin j'en avais eu un que je mettais dans mes mains que je respirais et ça sent vraiment comme celui-ci, mais sinon c'est pas mal du tout. Au niveau de la formule, il faut juste trouver sur ça, tomber sur la bonne fragrance en fait. Et ensuite nous avions eu un double mascara couleur caramel avec un embout doré. Bon je vous avouerai que c'est bien mais pour les fêtes, ça je reste, voilà. Les brosses, bon c'était pas trop mon type de brosse, c'est une brosse en silicone et je préfère les brosses poils. Mais je trouve ça sympa d'avoir dans une marque bio un peu de fantaisie également. Donc voilà, on avait donc le double embout noir et voilà. Mais c'est vrai qu'au niveau de la brosse, j'ai pas trouvé sensationnelle la brosse. Donc comme vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo, j'ai arrêté la chrononutrition et celles qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez bien pu le remarquer également. Donc pourquoi j'ai arrêté la chrononutrition ? Eh bien tout simplement parce que depuis un moment, j'essaye de reprendre mais j'ai du mal à m'y tenir. Et donc je fais le yo-yo et c'est vraiment pas bon en fait. Parce que du coup, j'ai repris du poids, j'ai repris du volume également. Et en fait, je me suis dit non, cette méthode me convient plus là maintenant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, déjà je suis seule maintenant à le faire. C'est vrai que normalement je faisais avec mon mari et c'était beaucoup plus appréciable. Maintenant je suis seule. J'ai du mal à manger mon poisson le soir et je ne suis vraiment pas une femme de poisson. Qu'est-ce que je dirais encore ? Il y a plein de choses en fait. C'est vraiment plein de choses. Je pense qu'au bout d'un moment, ça fait 4-5 ans que je suis la chrononutrition. Au bout d'un moment, il y a une certaine lassitude. Donc là en fait, il faut que manger reste un plaisir. Et là je n'ai plus vraiment de plaisir. En plus là il fait vraiment très très chaud et je n'ai plus envie de manger de grandes quantités. A titre indicatif, je mange en fait normalement par exemple le midi 250 grammes de viande rouge. Là pour moi, ça m'est maintenant compliqué de manger ces quantités-là. Donc j'ai eu envie de tester autre chose pour le moment. Et donc j'ai vu pas mal de copinotes qui suivaient cette méthode. Donc j'ai décidé en fait de faire le secret du poids. Donc pourquoi j'ai choisi cette méthode ? Parce qu'en fait, comme la chrononutrition, ce n'est pas un régime qui va nous priver de tels ou tels ingrédients. On va pouvoir manger de tout. Mais le but en fait, c'est de ne pas dépasser un certain nombre de calories. Donc là, moi par exemple, j'ai chargé une petite jauge là ici. Moi je me suis réglée sur 1600 calories. Donc normalement, il est conseillé 1800. Moi j'ai choisi 1600 par rapport à ma corpulence. Puisque je ne suis pas... Je n'ai jamais eu une IMC. C'est vrai au-dessus de la normale. Là j'ai juste 5 kilos. C'est vrai que ce n'est pas énorme pour certaines. Ça peut surprendre. Mais moi, ces 5 kilos me gêner. Donc voilà, là on est en été. Je vais aller sur la plage. Et je ne suis pas à l'aise. Je suis allée le week-end de la fête des mers. Et je n'étais pas à l'aise du tout. Et voilà, il faut que je sois bien dans mon corps. Donc j'ai 5 kilos. Enfin j'avais 5 kilos à perdre. Puisque là j'ai déjà commencé à perdre mon poids. Donc là, ce qui m'a séduite en fait, c'est qu'on peut en fait varier au niveau des calories. Donc l'application est très simple à utiliser. On a par exemple ici la petite loupe qui va servir à chercher ses ingrédients. Donc on va pouvoir taper, je ne sais pas moi... Allez, je vais marquer salade. Puisque c'est un des ingrédients que je consomme beaucoup en ce moment. Donc salade et on a tout type de salade. Donc en plus on a par exemple les salades du McDo qui sont référencées tout de suite. On a aussi des salades de fruits. Par exemple salade de poireaux. Et je vais venir en fait choisir ma quantité. Donc en slidant sur mon écran, je peux trouver en fait mes quantités. Savoir la quantité que je vais manger. Donc par exemple, là ce sont des poireaux à la vinaigrette. Ben là en fait, par exemple, 150 grammes font 150 calories. Donc je vais venir et bien l'ajouter à ma jauge. Et donc je vais pouvoir en fait gérer mes calories tout au long de la journée. Donc ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, c'est que bon, ben tout n'est pas référencé. Mais je peux aussi venir créer mes recettes. Donc là j'ai créé en fait une liste d'aliments. On peut prendre aussi bien la photo. Là j'ai pris la photo de mon papier. Et puis j'ai noté en fait, par exemple, pour 60 grammes, là c'était des pommes de terre fourrées avec de la crème fraîche. 118 calories, voilà. Je vais vraiment pouvoir venir régler tout ça et mettre mes aliments. Ce qui m'a séduite également, c'est que nous avons aussi des recettes. Donc les recettes, le secret du poids. Donc là par exemple, en premier, j'ai un caviar de courgette. Et puis ben là en fait, j'ai aussi bien les ingrédients qu'à côté, le mode de préparation. Et donc toujours pour 74 grammes, nous avons 34 calories. Donc voilà, j'ai tout ça et je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Donc là où j'en suis, moi, depuis mon début. Bon, on va découvrir ça ensemble. Donc là, ça me donne en fait, tac, 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 sur 5 kilos de poids de départ, il me resterait 2,63 kg à perdre. Donc voilà, j'ai perdu, on va dire, à peu près la moitié de mon objectif. Ce qui est déjà pas mal du tout. Maintenant, j'ai aussi bien des statistiques. Donc voilà, en fait, ça va me montrer les calories que j'ai consommées jour après jour avec une moyenne. Vous voyez, la moyenne des calories par jour, on est à 1014. Bon, elle est un petit peu faussée parce que j'avoue que des fois, ben j'oublie de noter en fait ce que j'ai consommé. Voilà, ici, j'ai l'évolution. En fait, ils disent l'évolution de ma dette. Donc en fait, ils prennent en fait le nombre de calories comme une dette. Et du coup, c'est une dette que je dois rembourser à chaque fois. Et donc, on la voit vraiment en chute jour après jour. Donc je la consomme petit à petit. Donc il existe également un livre que je n'ai pas encore lu mais qu'il me tarde de lire puisque moi, généralement, quand je commence une méthode, en fait, j'aime bien tout savoir avant même de commencer. Donc là, c'est vrai que je démarre un peu le truc avec juste l'application. Ensuite, je prendrai le livre et puis je vais peut-être pouvoir en fait modifier, voir comment je fonctionne. Donc je me base aussi sur ce que moi, j'ai appris quand même au niveau de la chrononutrition. C'est-à-dire de ne pas manger des aliments trop lourds le soir. Les garder plus pour le midi et le soir, manger plus léger. Je vous avouerai que de ce temps-là, les aliments lourds, à part au restaurant, je n'ai même pas envie de les cuisiner. Donc je voulais également vous parler des produits que j'utilise en ce moment. Donc c'est bien pour venir les soins de ma peau. Mais je teste également donc là, en ce moment, les produits de Natural Mojo. Et donc, celles qui me suivent sur Snapchat, vous avez vu hier, j'ai fait une petite parenthèse pour les produits puisque ce sont des substituts de repas. Il est vrai que ce ne sont pas des produits qui sont anodins. Donc ce ne sont pas des produits qui sont à recommander à tout le monde. Donc déjà, il faut avoir, il faut être majeur pour pouvoir consommer ce genre de produit. Bien sûr, être en bonne santé. Donc ce qui est mon cas, quand je dis être en bonne santé, c'est ne pas penser être en bonne santé. C'est bien sûr d'avoir vu un médecin et d'avoir également eu un bilan sanguin. C'est comme ça qu'on sait si on est en bonne santé. Là, en fait, ces produits, eh bien moi, je les consomme. Là, j'ai fait une semaine pleine où je les ai consommés donc tous les midis. Je vous ai d'ailleurs mis les recettes. Je vous ai montré que je les buvais. Donc moi, j'ai décidé de le faire parce que j'en étais apte et parce que j'avais envie de voir ce que ça donnait. Donc c'est vrai que je les consomme le midi d'autant que cette semaine, tous les midis, j'étais seule à la maison et je n'ai même vraiment pas envie de faire à manger. Donc moi, je l'utilise avec du lait végétal et que j'ajoute en fait mes cuillères. Donc là, moi, j'en mets 4 au lieu de 5 sur une base de 250 ml et j'ajoute des petits fruits surgelés en ce moment, ce qui est rafraîchi et ça ressemble non plus à un milkshake qu'autre chose. Donc pour vous dire, au niveau du goût, c'est buvable. Les premiers, celles qui me suivent sur Snapchat, vous avez vu, le tout premier que j'avais goûté, c'était en fait, je l'avais fait avec du lait d'amande et juste la poudre sans rien d'autre. C'était, en fait, ça je ne m'en cache pas. Là, j'ai trouvé une recette avec des petits fruits rouges et là, je fais un gros bisou à ma copine Nat qui m'a conseillé en fait de faire comme ça et ça passe nickel. Donc là, ces produits, voilà, il ne faut pas non plus avoir des problèmes alimentaires. Donc je pense, et c'est vrai que, on n'y pense pas toujours, mais les personnes qui ont des troubles de l'alimentation, ces produits ne sont pas pour vous. C'est vraiment pour moi une cure que je vais faire. D'ailleurs, en fait, à l'intérieur, nous avons, eh bien, 12 portions, donc pour 12 repas. Donc ce n'est pas un produit que je vais consommer tout le temps. C'est vrai que là, moi, j'ai voulu le faire pour perdre un peu plus vite avant l'arrivée donc de l'été, avant les jours où je serai en maillot de bain pour m'aider à perdre plus vite. Donc ces produits sont enrichis en noix de coco, en thé vert, en grenade, en papaye, en psyllium, en cacao. Ce sont des produits qui sont sans gluten, des produits végétariens. Quand on prend une portion qu'ils nous disent 40 grammes de poudre, 3 grammes d'huile de tournesol et 250 millilitres de lait écrémé, nous sommes sur 285 calories. Donc vous l'aurez compris, c'est des produits hypocaloriques et hyper protéinés. Là, par contre, on m'a dit de souligner également qu'il n'y avait pas beaucoup de fibres. Et là, c'est vrai que je le remarque. Donc je ne suis pas une nutritionniste, mais donc là, au niveau des fibres, pour vous donner fibres alimentaires, nous sommes à 5,41 grammes sur une portion. Donc là, moi, je mange ça le midi mais le soir, je mange la salade. Je mange, non, pas normalement. Enfin si, voilà, j'ai une alimentation équilibrée autour de ça. Donc j'ai quand même un vrai repas le soir. Sur l'emballage, ils nous disent qu'on peut faire deux repas par jour comme ça. Moi, je pense que, voilà, moi, clairement, je le déconseille parce qu'en fait, on peut avoir des carences. Donc par exemple, vendredi, vendredi, j'ai eu un coup de mou. Vendredi, je me suis sentie quand même assez mal. Donc je pense que je commence à avoir des carences. Pourtant, je n'ai utilisé que le midi. Donc faire attention à ce qu'on fait quand même. Ce n'est pas à prendre à la légère. Et là, bah oui, ça ne va pas être très glamour. Là, je remarque que moi, qui est quand même un transit qui va très très bien, je remarque quand même une constipation sur la fin de la semaine. Donc là, nous sommes dimanche. Ça fait une semaine pleine que j'utilise ce produit donc tous les midis. Et je remarque, oui, je pense que oui, ça doit être ce produit qui fait qu'au niveau du transit, voilà, j'ai un petit problème de constipation. Donc à faire attention. Ce n'est pas à prendre à la légère. Je ne vais pas vous le recommander comme on peut recommander d'utiliser une crème même si c'est pareil, au niveau des crèmes, elle peut me convenir à moi mais pas à vous. Voilà. Faire attention à ce genre de produit. Donc être majeur, être en bonne santé et ça, c'est super important. Et puis voilà, c'est un produit qu'on va utiliser vraiment ponctuellement et qu'on ne va pas utiliser on va dire sur du long terme et puis voilà, l'utiliser tout le temps. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ce produit. maintenant au niveau des produits pour le corps et bien moi en ce moment j'utilise aussi donc là je l'utilisais avant avec une huile sur le corps mais maintenant je l'utilise avec mon gel douche donc sous la douche je me douche et je viens utiliser en fait ma petite ventouse c'est une petite ventouse qu'on vient donc là je ne veux pas le faire parce que ça arrache quand même en fait on vient faire un appel d'air que vous avez sûrement déjà vu et en fait on vient tout simplement en fait la déplacer donc ce qui permet en fait de casser en fait les amas de cellulite parce que là c'est quelque chose que j'ai que je n'avais pas avant que j'ai qui s'installe au niveau de mes tuisses donc ça je le fais sous la douche déjà je pense plus facilement à le faire et je trouve que c'est bah c'est mieux que de le faire après avec l'huile avec tout ça après mon gel douche et bien je viens gommer ma peau donc en ce moment je joue sur mes deux gommages donc celui-ci je vous l'avais déjà présenté c'est le gommage 5 mondes c'est un gommage bio et il sent super bon et je l'adore donc en fait j'utilise les deux parce que là je suis sur la fin et donc je l'économise c'est un gommage avec bah en fait on a 2 tailles de grains à l'intérieur il est vraiment très agréable il sent vraiment super bon il a une texture un peu huileuse et voilà ça c'était vraiment un énorme coup de coeur je l'ai vraiment adoré donc voilà je gomme 2 fois par semaine ma peau avec un gommage donc un coup celui-ci un coup celui-là donc là c'est celui de Clinique et c'est le massage tonus crème exfoliante pour le corps donc là celui-ci en fait il est déjà il est mentholé donc on a une sensation de fraîcheur qui est quand même très agréable et on a de tout petits grains mais alors de tout petits grains qui sont tout de même efficaces donc en fait on a un gommage un gommage doux mais un gommage quand même donc ça me fait penser les tout petits grains un peu comme à une lime à ongles donc ça vient quand même voilà bien gommé mais en douceur donc vraiment très agréable et puis voilà mentholé ça donne une sensation de fraîcheur sur le corps donc ça 2 fois par semaine donc simplement parce que le gommage va permettre d'éliminer les cellules mortes et permettra donc aux soins de pénétrer plus en profondeur ensuite et bien j'utilise alors ça je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois pour le corps c'est le Skin Fitness de biotherme alors c'est l'instant Smoothing and Moistering Body Treatment donc c'est tout simplement un hydratant intense qui lisse la peau et qui la rénove donc en fait il était particulièrement conseillé pour les peaux très déshydratées très desséchées principalement pour les personnes sportives donc jusqu'à présent je ne me sentais pas concernée mais voilà contrairement à la chrononutrition avec le secret du poids et bien j'ai décidé aussi de me mettre au sport donc je fais du step donc je ne fais pas énormément je fais de la marche j'ai redémarré ma chasse au Pokémon avec mon mari ça nous permet en fait de marcher ensemble donc on marche le soir et voilà c'est un fluide hydratant qui va permettre donc aux peaux qui ont pris donc par exemple le soleil les peaux qui ont pris aussi la mer la piscine qui dessèche la peau et moi j'ai vraiment la peau très très sèche et c'est vrai que là avec la chaleur c'est deux douches par jour minimum donc du coup il me faut vraiment un hydratant très très hydratant donc là j'ai choisi celui-ci et en fait il est vraiment lissant c'est vraiment très très agréable j'insiste aussi sur les zones comme le coude et les genoux qui ont tendance à se dessécher davantage et ça c'est top et donc là et bien là je termine aussi d'utiliser mon Garantia c'est le Fais-moi Fondre c'est la mousse crépitante pour le corps en brut de graisse express donc je ne vais pas le réutiliser puisqu'il ne m'en reste pas beaucoup mais le principe de ce produit c'est que je vous remettrai une vidéo où je le présentais on vient le secouer énergiquement on l'applique dans la main et en fait c'est une mousse et quand on vient l'appliquer sur le corps et bien ça crépite donc c'est très sympa au niveau de la texture c'est très très frais donc c'est pour voilà c'est un produit amincissant anticellulite raffermissant et drainant bon ben là en fait on va dire que le sport plus le secret du poivre plus ses produits oui j'ai une peau qui commence à se lisser j'avais comme des petits capitons c'était vraiment pas joli sur mon vent ça me faisait comme des petites vagues et là ça commence à se lisser donc on a un effet poudré voilà texture poudrée embellissante et c'est vrai que c'est sympa en plus j'adore franchement là il fait chaud et c'est très agréable après la douche on a vraiment une sensation de fraîcheur donc voilà cette vidéo se termine et bien j'espère qu'elle vous aura plu si vous avez une question bien n'hésitez pas à me la poser vous ferez une joie de vous y répondre quant à moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite bye bye